Au premier abord, Anthony a un peu l'air d'un ours avec sa grosse barbe. Il faut dire que M. Banane, sur Instagram, revenait d'un trek de 17 jours. Mais en fait, c'est un vrai gentil qui a fait de sa passion pour les longues marches un mode de vie. Le respect de l'environnement va avec le respect de l'hygiène du voyageur, car pour aller loin, il faut ménager son corps, un podcast à la propreté irréprochable proposé par Fesnet. Je m'appelle Anthony, plus connu sous le pseudo de M. Banane sur les réseaux sociaux. Spécialisé dans le voyage, l'aventure, le trek et un peu le sport maintenant du coup, parce que ça va ensemble et l'écologie au maximum. Amateur de randonnées, de grosses randonnées, même de 10, 15 jours, voire plus maintenant. Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un amas de choses dans lesquelles j'en avais marre à l'époque. J'étais en direction d'une grande surface, vraiment derrière un bureau toute la journée avec les chiffres, les statistiques, comment faire pour que le client consomme plus, achète plus dans le magasin. Je pense que tout ça, j'en ai eu marre. Le jour où je suis parti, j'ai acheté un sac à dos, alors que je n'avais jamais fait ça avant. Je suis parti en Slovaquie. Je suis resté un mois et demi là-bas, à Bourlingué dans le pays. Et puis après, j'enchaînais sur un tour d'Europe. Je vivais sur mes économies. Et ce métier, après, de créateur de contenu, est venu en postant toutes ces photos de voyage. Ce qui me plaît le plus dans les treks, déjà, c'est le fait de voyager à pied sans polluer. Donc déjà, je trouve ça juste parfait. Et toutes les rencontres qu'on fait sur le chemin, alors que ce soit avec les autres randonneurs, que ce soit avec les habitants locaux, qui vont forcément venir nous parler. Parce que souvent, quand on a un gros sac, la première question, c'est « Vous venez d'où comme ça ? » Et puis, ça crée tout de suite un lien. Et puis, on parlait, on fait des super belles rencontres à chaque fois. Clairement, à chaque fois. Alors, l'hygiène à l'ordonnée, c'est une grosse question. Au début, je n'étais pas prêt à tout ça. Parce qu'au final, c'est à force de voyage qu'on se rend compte des choses, des erreurs. Et puis aussi de la société qui évolue et des choses qu'on apprend. Au début, je partais avec des produits classiques. J'ai le doux shampoing que M. et Mme Tout-le-Monde ont chez eux. Ce qui n'est pas du tout recommandé en treks. Parce qu'au final, la mousse dans l'eau, quand on se lave pour les poissons, ce n'est pas l'idéal, si on est honnête. Donc non, c'est hyper important. Et je trouve que c'est encore plus important justement en treks. Parce que quand on part pendant 10 jours, 15 jours, on n'a pas de douche avec nous. Donc, on ne peut pas se laver vraiment comme on se lave chez soi. Donc, on est forcément en salle. On transpire toute la journée à marcher. Il y a les frottements des vêtements qui vont créer des irritations, avec la sueur en plus. Il y a forcément des saletés, des dépôts de la terre. Parce qu'on se met assis par terre, etc. qui vont pénétrer sous les vêtements. Ça, c'est inévitable. Il y a les petites pêtes, les tiques et compagnie. Donc non, c'est important de bien se laver et le plus possible en treks, que ce soit dans la rivière, dans un lac ou dans la mer, comme sur ma dernière aventure. J'avais que la mer. Ce n'est pas l'idéal parce que c'est salé. Mais il faut se laver. Il faut se laver. Parce que ne pas se laver en treks, à la fin du treks, je ne garantis pas une petite infection ou un petit problème ou des petits champignons, quoi. Pour me laver en treks, ce que j'utilise le plus possible, c'est des pains de savon, du coup durs et bio au maximum, que des ingrédients d'origine naturelle, des savons qui ne moussent pas et puis un lavage classique comme si on était dans une douche mais sauf qu'on est dans une rivière et que n'importe qui pourrait nous croiser, j'ai envie de dire. Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors le pain que j'ai, il fait corps et champing. Justement pour éviter d'avoir trop de poids dans le sac et d'avoir deux pains, c'en est un qui fait tout en un. Et sinon, il y a un truc qui est super pratique aussi et qui ne pèse rien, c'est les feuilles de savon. Les petites feuilles de savon, c'est dans des petites boîtes qui font la taille. Il doit faire 3-4 cm maximum. C'est ultra léger, souvent il y a 50 feuilles de dents. C'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Par contre, à partir du moment où on fait tomber une goutte d'eau dedans, c'est fini, le produit est mort. Donc c'est le petit hic de ce produit-là. Mais sinon, ça fonctionne trop bien. A la fois pour le corps, les cheveux, et ça existe aussi pour laver le linge. Et ça justement, je l'utilise. Alors pour se laver les dents, ça a évolué avec le temps. Pareil au début, j'utilisais un dentifrice classique, ce qui n'est pas forcément recommandé puisque le dentifrice, malheureusement, on ne peut pas encore l'avaler. Donc on est quand même obligé de le recracher dans la nature. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pareil pour les animaux. Donc avec le temps, je suis parti sur des dentifrices pareil, bio, ingrédients naturels au maximum. Et quand on le crache, ce que je conseille, c'est de prendre un peu d'eau et de le diluer justement pour ne pas qu'un animal vienne là, vienne lécher et vienne ingérer quelque chose qui n'est pas forcément plus agréable. On bouge et qui peut peut-être lui boucher quelque chose. Je ne sais pas parce que je ne suis pas expert en animaux. Mais je ne pense pas que ce soit bon justement de laisser ça comme ça par terre. Aller aux toilettes, ça c'est vrai que c'est la grande question. Et quand j'embarque des gens avec moi à l'aventure, ils n'ont pas l'habitude. Et ils me posent toujours la question mais les toilettes, ça va se passer comment ? Ça se passe derrière un arbre, derrière un rocher, caché. Mais ça se passe bien. Donc l'utilisation d'un papier toilette classique, sec, bio, pareil, biodégradable au maximum. Même si c'est mieux, et ça j'en parlerai, de ne pas laisser son papier comme ça dans la nature traînée. Et puis papier toilette humide, justement, pour venir nettoyer tout ça après. Parce que justement, comme on en parlait, on n'a pas de douche. Donc si on se nettoie rapidement avec un papier sec, qu'on n'a pas de douche, et admettons on marche en trek, et on se retrouve pendant deux ou trois jours, c'est déjà arrivé, sans point d'eau pour se laver, c'est pas top. Donc il faut avoir quand même son papier toilette humide pour venir bien nettoyer tout ça. parce que c'est important, c'est de l'hygiène intime, clairement, il faut nettoyer tous les jours. Et pas qu'une fois par jour, surtout en trek. Alors le papier, une fois qu'on a fait ses besoins, ne pas le jeter dans la nature dans le sens où, souvent, les chemins de randonnée, ils sont empruntés par beaucoup de randonneurs. Les chemins les plus connus, légers, c'est encore pire. Limite, on est à la queue leuleux. si tout le monde jette son papier dans la nature, on se retrouve clairement avec des spots remplis de papier, remplis de caca. Et on n'a pas envie de voir ça en tant que randonneur, on n'a pas envie non plus de tomber sur les déjections des gens. Donc l'embarquer avec soi dans un sac poubelle. Personnellement, à chaque fois que je voyage, j'ai un rouleau de petits sacs poubelles, petits classiques de salle de bain, et je mets tout dedans. Donc ça veut dire, je mets mes papiers toilettes, je les embarque avec moi, la prochaine poubelle, il m'en aura plus belle. Et même au-delà du papier toilette, tout, même les pots de bananes, tout ce qui est organique comme ça, où on se dit c'est biodégradable, c'est biodégradable. Mais le problème, c'est que si tout le monde le jette dans la nature, ça ne va pas se désintégrer en une heure. Donc on se retrouve sur des chemins qui sont pollués. Non, il faut tout embarquer, toujours, toujours, toujours. Mais pour les toilettes, il faut savoir qu'il y a des sites comme Refuge Info, qui sont ultra pratiques et qui donnent beaucoup d'informations, que ce soit sur les refuges, les points d'eau, mais aussi les toilettes parce qu'il y a de plus en plus à proximité des refuges en montagne des toilettes sèches qui sont installées ou classiques, parfois dans des petits villages. Et c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas à l'aise à faire leurs besoins dans la nature, c'est toujours bien d'aller checker ce site-là et des fois, ça dépanne bien. Personnellement, j'utilise quasi que des vêtements en laine de Meringos. Donc déjà, il n'y a pas d'odeur de transpiration. Ça, c'est quand même un plus quand on marche 10, 11 heures par jour. Et surtout, on peut les garder pendant 3, 4 jours. Ça ne va rien sentir. Donc ça, c'est top. Histoire de ne pas avoir si je pars 17 jours, 17 t-shirts, ce n'est pas faisable. Donc, il faut quand même laver ses vêtements en cours. Là, il y a des petites feuilles de savon dont je parlais qui sont ultra pratiques. Pour laver, il en faut une seule pour aller, on va dire, 3 ou 4 vêtements. Ça va faire l'affaire largement. Et puis après, c'est à l'ancienne. Donc, c'est dans une rivière contre un rocher et on frotte et on frotte et on frotte. C'est vraiment à l'ancienne. Mais je trouve ça trop cool et gratifiant en même temps. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, les gens ne se verraient plus aller frotter leur linge contre une pierre. Et au final, quand on le fait, c'est trop cool. Moi, j'aime bien en fait. C'est mon élément. Mais ouais, il faut laver. Il faut bien s'y prendre pour laver avec la météo. Il faut bien regarder la météo et être sûr qu'on va quand même avoir pas mal de soleil juste après derrière pour pouvoir marcher et sécher les vêtements en même temps. Sinon, c'est mort. Remettre ses vêtements mouillés dans le sac, c'est jamais agréable. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, personnellement, si je pars trois jours à l'aventure, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah ouais, quand même, les seuls vêtements qui vont être à l'intérieur de mon sac, ça va être chaussettes et sous-vêtements de rechange. Et c'est tout. » il y en aura trois. Il n'y en aura pas plus. Il n'y aura pas d'autres vêtements. Je vais partir en fonction de la météo sur trois jours. Ça ne risque pas de changer du tout au tout. Après, ça dépend des zones. Mais sinon, mes seuls vêtements, ça va être ceux avec lesquels je vais partir. Donc, je vais un pantalon, un t-shirt sur moi. Si c'est en automne, je vais peut-être un petit polaire en plus. Mais c'est tout. Dans le sac, vraiment, juste sous-vêtements, ça ne sert à rien. On n'est que trois jours. Ça ne sert à rien de faire un concours de mode avec trois t-shirts. Inutile. Si c'est en été, pas besoin de prendre une toile de tente. Quitte à faire, autant prendre juste un hamac. On ne charge pas trop. Ça pèse 400 grammes. C'est pratique. Après, réchaud, pop-up, le gaz pour manger. C'est ce qui va au final, sur un trek de trois jours, être probablement le plus lourd. Et puis, on n'a rien besoin de plus. Ces petits produits d'hygiène et c'est tout. Rien de plus dans le sac. Donc là, on va être sur un sac qui va faire entre trois et cinq kilos avec la nourriture parce que forcément, il faudra prendre la nourriture et l'eau. Mais c'est tout. Et encore, l'eau, on peut la trouver. grand max, cinq kilos pour trois jours. Grand max, cinq kilos. Si je fais le comparatif, là, je reviens d'un trek de 17 jours en Corse. À l'intérieur de mon sac, j'avais cinq paires de chaussettes, cinq boxers, trois t-shirts, un peu l'air. Et un short de rechange au cas où le mien vienne à craquer ou quoi que soit. Mais les 17 jours, j'ai gardé le même short. Il y a juste un moment où on a été chez l'habitant, on a pu faire une lessive, je l'ai lavé dans la nuit, c'était sec. Mais c'est tout. Ça ne sert à rien de se charger. Et dans tous les cas, il faut penser que le poids du sac, une fois qu'on a fait son sac à dos, une fois qu'on le pèse, il faut qu'il fasse grand maximum 15% de notre poids. Si on est au-delà de 15%, on ne se fatigue pour rien, on se casse le dos, on se casse les épaules, ça tire sur les lombaires, ça ne sert à rien. Donc, c'est important et toujours, mettre les choses les plus lourdes, centré contre la colonne. Et il y a beaucoup de gens, quand je croise en randonnée, ils mettent leur toile de temps tout en bas ou tout en haut. Tout en bas, ça tire de plus en plus et tout en haut, pareil, tout le poids, il est sur les épaules. L'idéal, c'est le lourd le long de la colonne. Quand on règle bien son sac, les sangles et qu'on l'équilibre bien, normalement, quand on le met, ça passe tout seul. Si quand on le met, on se dit « Oh, il est lourd », il y a un problème. Il y a un problème. Alors, même si c'est un petit trek de trois jours, le truc le plus important, c'est de bien préparer son itinéraire en amont, vraiment bien le checker sur Internet, ne pas hésiter à aller sur plein de blogs, sur les sites qu'on connaît spécialisés dans le voyage, de regarder les plans satellites, de se renseigner sur le dénivelé pour savoir si ça va monter beaucoup et si ça va être vraiment difficile. En même temps, ne pas hésiter à chercher sur les sites de refuge s'il y a des points d'eau à proximité, se les noter sur l'itinéraire parce que ça peut toujours servir quand on n'a plus d'eau et ça arrive limite à chaque fois, j'ai envie de dire, on peut vite se faire avoir et d'imprimer son itinéraire parce que souvent dans la nature et en montagne, le réseau il disparaît totalement et si on n'a pas imprimé son itinéraire ou télécharger une carte en ligne peu importe mais si on n'a pas quelque chose, le mieux c'est d'imprimer puisque le téléphone, la batterie, elle peut tomber en rade, il faut avoir son itinéraire parce que sinon on peut vite se retrouver en mode où je suis si je me suis trompé de sentier, si j'ai loupé une bifurcation, si j'ai besoin d'eau, quoi que ce soit, c'est bien d'avoir quand même bien tout préparé en amont et ça peu importe que ce soit un truc de 3 jours, 10 jours, il faut le faire. En Corse par exemple, je me suis retrouvé 36 heures sans réseau, 36 heures sans réseau, il peut s'en passer des choses donc il vaut mieux quand même connaître son itinéraire avant de partir, c'est bien de partir à l'aveugle des fois mais c'est pas prudent, pas prudent du tout. Des anecdotes à raconter sur l'hygiène, enfin c'est pas la plus glamour, je suis désolé, mais lors d'une aventure où j'étais parti avec deux abonnés à moi, on marche et on n'est croisé personne sur un chemin pendant bien, j'ai envie de dire, 2, 3 heures, vraiment aucun autre randonneur, j'avais besoin de faire mes besoins, les gros besoins en plus, et j'ai dit continuer de marcher et puis moi je vais faire mes besoins et vu qu'il n'y avait personne, je ne me suis pas senti obligé d'aller me cacher, d'aller derrière un arbre ou quoi que ce soit donc je suis resté ici et c'est au moment là qu'un groupe, un groupe de 5 personnes qui sont arrivés en train de se promener avec leurs petits chiens et tout et c'est très malaisant vraiment parce qu'ils tombent sur toi, là, accroupis, en train de faire tes besoins, c'est très malaisant mais en même temps avec le recul drôle et même eux sur le coup ils ont été sympas ils se sont retournés et ils ont entendu et quand je suis passé ils m'ont dit vous n'en faites pas c'est des choses de la nature nous aussi on fait beaucoup de randonnées ça peut arriver mais malaisant très malaisant un des bons plans rando à faire cet été ou même en automne j'en ai deux je vais donner un circuit qui est ultra facile qui est accessible à tout le monde et même avec des enfants ça c'est toujours bien et tout le monde peut le faire c'est le tour du Yonelez c'est en Bretagne c'est très peu connu et c'est tout un tour qui va faire à peu près 20 km 20-25 km il faut déjà les faire ça va prendre toute la journée si on n'a pas l'habitude et puis autant prendre son temps c'est un tour qui va passer dans des marées et des tourbières pendant très longtemps on va être sur des petites passerelles en bois c'est magnifique les paysages ça fait un peu penser à certains paysages du Seigneur des Anneaux c'est très désertique il y a une atmosphère particulière il y a cette couleur de la tourbière qui donne un petit cachet au lieu j'ai envie de dire en faisant ce tour là on va monter au Saint-Michel-de-Braspart c'est une petite une petite chapelle qui est perchée en haut d'une colline et ça me fait souvent rire parce que tout le monde connait le Saint-Michel le Mont-Saint-Michel classique qui est en Normandie même si les Bretons ne sont pas contents de ça mais justement il y a ce Saint-Michel-de-Braspart qui est en Bretagne et qui est tout aussi enfin c'est vraiment mignon à voir et quand on est en haut à cette chapelle on a une vue justement sur tous les marais la tourbière et tout un grand réservoir naturel il me semble qui est juste magnifique et pas loin il y a la forêt de Welgoat c'est une forêt qui est pleine de légendes enfin pour les enfants je trouve que c'est après voilà il faut avoir aussi envie il faut aimer tout ce qui est en termes de mythes de légendes mais la forêt de Welgoat donc non c'est sympa à faire ça c'est sympa à faire et c'est accessible à tout le monde c'est plein à part pour monter au Saint-Michel-de-Braspart le reste du circuit c'est vraiment plat de chez plat donc il n'y a pas de difficultés majeures et en tour par contre un peu plus difficile où là il faut quand même être en bonne condition mais sur trois jours ça se fait tranquillement c'est la vallée de Chaudefour en Auvergne je pense c'est un de mes endroits préférés en France en termes de randonnée trek et c'est tout un circuit c'est une boucle qui va passer par le puits de Sancy donc on peut faire l'ascension du puits de Sancy qui est à mes yeux le plus beau sommet en Auvergne et on peut se faire en même temps une petite nuit en refuge abandonné si on a de la chance qu'il y a encore des places dedans parce que c'est un peu premier arrivé premier servi dans ce cas de figure on peut faire vraiment un trek ultra dépaysant pendant trois jours au vallée de Chaudefour en Auvergne ouais c'est à faire c'est à faire et c'est super beau et bouillou à quai au niveau du puits de Sancy en hauteur avec la chaîne des volcans au loin les lacs un coucher de soleil parfait il en faut pas plus il en faut pas plus pour être heureux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada